Bonjour à tous, c'est ElectricCourt. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Eurotruck Simulateur et on va changer de camion. J'ai toujours mon MEN, je me suis fait un peu d'argent, je suis rendu à 903752, j'ai assez pour un camion. Donc j'avais dit que j'allais peut-être m'acheter une certaine sorte de camion, mais je pense que je vais essayer un IVECO. Je trouve que le modèle est quand même beau, donc on va essayer des IVECO. Je vais m'acheter un IVECO, je vais garder quand même mon camion MAN parce que je l'ai quand même bien aimé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter le SPACE SUPER, je pense qu'on va acheter celui-là. Puissance du moteur, 560 chevaux, 560 chevaux l'autre aussi. La couple du moteur, 2500, comparé à lui, 2500 aussi. Donc il y a même un meilleur réservoir. Côté gauche, 4x2 châssis. Ce qu'on va faire là, on va aller voir si... Non, ce que je vais faire, j'ai fait une gaffe. Je l'ai acheté ou je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté, c'est bon. Personnaliser la configuration. On va aller voir le moteur pour voir c'est quoi que ça a de l'air. C'est le meilleur moteur qu'il y a dessus. On n'a pas de meilleur moteur, donc c'est le meilleur moteur. Ce qui va arriver, c'est que... Je vais aller voir l'autre camion. Ensuite, l'autre camion. Celui-ci, on fait personnaliser la configuration. Moteur. Et c'est le meilleur moteur. Il faudrait s'en attendre parce que c'est souvent... C'est sûr, c'est normal. C'est les meilleurs moteurs qu'il y a dans le shack. Et je vais prendre l'Australis Iveco. Je vais peut-être changer la couleur quand même, par exemple. Parce que là, le bleu, je suis un peu tanné. Donc ce qu'on va faire, on va l'acheter. Immédiatement. Et ensuite, je vais faire les modifications. Non, on va personnaliser immédiatement. Donc je vais personnaliser immédiatement. On va commencer par la cabine. On va la laisser comme ça. Moi, ce que j'aime en ce moment... Côté... On va rester comme ça. Donc on va rester comme ça. Le moteur, bien, c'est le meilleur moteur que je peux avoir. Donc je vais le garder certain. Ensuite, la transmission. On a un 12 vitesses. On pourrait avoir un 16 vitesses à retard de terre. J'aurais envie de prendre le 16 vitesses normal. Je crois que c'est ça que je vais prendre. Donc. Donc, en ce moment... Je vais prendre le... J'avais dit, ok, le 16. Excusez-moi, c'est à quoi j'ai été obligé de faire une coupure vidéo. J'ai une pause. Il y a quelqu'un qui m'a crié. Donc, il faut que je l'aide. Mais en tout cas, j'ai mis ce pause. Ok. Je crois que je vais laisser... Le tableau de bord, je vais le laisser comme ça. Je le trouve quand même intéressant. Il est beau. Il est juste gris. Pas de fla-fla. Ensuite, la couleur. J'avais dit qu'il aimerait peut-être vert. Vert armé. J'aimerais bien cette couleur-là. Mais peut-être essayer un nouveau... Comme ça. Mais je mettrais... Cette couleur-là, mais plus vert. Comme ça me tombe. Plus foncé. Donc, je vais garder comme prédéfinie. Et puis, je vais... Comme ça. On va tout le mettre vers l'arrière. Je le trouve beau comme ça avec la ligne comme ça de la compagnie. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Ça va faire assez beau. Je ne me ferai pas de chose spéciale spéciale pour le reste. Donc, je fais confirmer. Donc, le camion va coûter 204 000. Je fais acheter. Voulez-vous conduire votre nouveau camion? Oui. Donc, il faut que je sélectionne un garage pour continuer. C'est dommage parce que... Je voulais aller vers l'Italie encore. En tout cas, je vais... Ok, c'est peut-être l'ancien. Ok, c'est l'ancien qui va aller. C'est parfait. C'est l'ancien qui est parti. Et on a le Stralis Iveco. Donc, j'ai hâte de l'essayer. On va voir ce que ça donne. Un beau camion. Donc, on va vraiment l'essayer. Voir si c'est mieux que le man que j'ai eu. À la date, le man, je l'ai quand même aimé. Je l'ai vraiment bien aimé. On va voir celui-là. Qu'est-ce que ça donne. Donc, on va le décoller. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Je voulais le mettre en mode extérieur pour le voir mieux. On va allumer les lumières. Ah, les lumières jaunes du côté sont vraiment bien. C'est bien. C'est un beau camion. On va voir la puissance avec un chargement. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air très rapide comme il y a bien. Donc, ce que je vais faire, là, justement, je voulais vous montrer en plus. Moi, j'ai débloqué quasiment pas mal tout de ce côté-ci. Il me reste ici, là. C'est vraiment tout débloqué, là. Je crois que je n'ai pas oublié rien. Imaginez. Donc, en ce moment, je suis à 86,37% de toutes les rues, toutes les usines, tous les endroits où on peut aller. J'ai tout débloqué. Comme vous pouvez le voir ici, ici, ce n'est pas débloqué. Donc, il faudrait que j'aille à Amsterdam à un moment donné. Après ça, mais ce que je vais faire, je pense que je vais monter, je vais retourner à Vérona pour essayer de débloquer ici. J'ai des chemins de ne pas débloquer. Ici, on voit que c'est gris. Donc, il faudrait que j'essaie de débloquer ça. Donc, il faudrait que je me trouve un chargement pour aller à Vérona. Et après, je pourrais peut-être débloquer tout en 100 chargements. Ça irait plus vite. Donc, ce que je vais faire, on va aller dans les contrôles. en espérant qu'il y en a un. Ouf, il n'y a pas grand-chose. Alors, ça fait exprès. Je vais l'essayer dans une vidéo et il nous donne vraiment des chargements très loin. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre pause. Je vais aller à Vérona. Et c'est-à Vérona que j'ai dit. Je vais même arrêter peut-être en passant à Milano pour voir s'il n'y aurait pas un chargement mieux. Et, en tout cas, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre pause. Et on va se revoir sûrement avec un chargement mieux, plus près aussi, parce que là, c'est un peu trop loin. Donc, j'ai réussi à me trouver un transport. C'est sûr que c'est un transport quand même de 390 kilomètres. Mais, ça va dans la direction que je voulais aller, vers Vérona. Je vais aller plus loin que Vérona un peu. On va aller à Vénésia. Mais après, je vais pouvoir revenir à Vérona pour faire débloquer des chemins. Donc, je vais prendre ça. C'est du bœuf. Je ne sais pas si c'est en steak ou en vrai bœuf, mais c'est à l'horizon-là que je vais prendre. J'ai essayé un peu le camion, là, pour me rendre à une autre ville pour essayer de trouver ce charme-là. Et, je peux vous dire que j'ai l'impression qu'il tourne plus rapidement que le camion que j'avais avant. Donc, ça m'a causé un petit peu des problèmes au début. Je ne sais pas si je m'habitue. Mais, ça a l'air d'être un très bon camion. Là, je l'ai essayé avec un chargement. Je peux vous dire, on pourrait regarder aussi le chargement. Si je regarde, 21 tonnes quand même. C'est très pesant. Donc, c'est bon. Il va falloir se méfier un peu parce que je ne suis pas trop encore habitué. On va commencer de même avec le camion. Là, c'est à l'air parce que je suis tombé en nuit en plus. Je n'ai encore acheté le camion. On était un peu en jour, mais plus le soir, vers le soir. Donc, la nuit, elle est tombée. On n'a encore pas le choix parce que les roues de transports sont assez courts. Je ne tenterais pas de faire un transport de 600 km. Là, au moins, on en a un à moitié, à peu près. 380 km, c'est quand même pas fini. En plus, ça va dans la direction que je voulais. J'arrive à prendre un chargement plus proche. Mais, ça allait au nord. Vous allez au sud. Donc, pour dire vrai, c'est ça, celui-là, 380 km. J'ai hâte de voir, avec un chargement, la vitesse qu'on va avoir sur le chemin, sur la grande route. Comparer un peu, là, avec ce que j'avais, avec le man. On va se mettre en vue intérieure. Et, la vue intérieure, elle est quand même jolie, je trouve. Le tableau de bord est bien fait. Si on voudrait, on pourrait enlever aussi le GPS. Parce qu'on le voit à droite, un peu. Il y a un autre GPS derrière. Donc, si vous voulez prendre le GPS du camion, vous pourriez. J'ai oublié de faire quelque chose, par exemple. Dès que je vais pouvoir, je vais m'arrêter. Et, je vais remonter, parce que j'ai un truc pour retrouver les deux chemins où je n'ai pas passé. Dès que je vais pouvoir, je vais m'arrêter. Peut-être même mettre l'essence, si ça, un peu. Même si je n'ai pas encore... Je n'ai pas enduit encore à moitié. J'aurais pu attendre, là. C'est tant qu'à m'arrêter. À date, j'aime bien. L'Iveco m'a surpris. Avec aucun chargement, il va à peu près à la même vitesse que le même. Ça ne change pas grand-chose. 150 km heure. J'ai l'impression que c'est plus long avant de tomber à 150 km heure. que le même, donc, peut-être moins une grande accélération. On va s'arrêter, justement. Il y a un poste de payage. Un poste frontière, donc, je vais peut-être m'arrêter là pour monter ce que je fais d'habitude pour regarder si j'ai tout débloqué les chemins. Donc, je vais me parquer pas loin. pour ne pas être bien jambes des autres. Et puis, je vais vous montrer ça. D'habitude, parce que d'habitude, quand je prends un chargement, je prends la carte et je regarde par où que je passe. Je peux checker aussi s'il n'y avait pas un autre chemin que je n'ai pas débloqué. J'aurais pu passer, faire un petit détour pour débloquer les chemins. Là, en ce moment, mes chemins sont débloqués de chaque grôté, donc, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais c'est rendu ici, regardez. Ce que je pourrais faire, c'est dire, je vais me diriger vers ici et revenir. Donc, je débloquerai ce chemin-là si je voudrais. Est-ce que je vais faire ça? Je crois que non. Je vais laisser comme ça pour le moment. On a aussi des chemins qu'on pourrait prendre, mais il faut vraiment que j'arrive par ici pour que ça fonctionne. ces deux chemins-là. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, ça ne va être pas plus tard. Autrement dit, on va le faire. Je continue comme ça. Je regarde si je n'ai pas des... Des fois, les stations d'essence ne sont pas déverrouillées. Elles sont grises. Donc, le chemin est correct, mais je n'ai pas passé par le... Donc, je repasse par ici. En date, tout est déverrouillé. Donc, je n'ai aucun problème. On va aller là. Et c'est sûr que j'aurais aimé ça peut-être déverrouiller des chemins au centre. On en a ici. À moins que je passe par... Oui, je pourrais faire ça, par exemple. Non, de toute façon, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Donc, OK. On va rester sur comme ça. Je vais débloquer ces chemins-là après ce charge à main, autrement dit. Je pense que je vais le faire avec aucun charge à main. ça va être moins complexe. Moi, je crois que le MAN est vraiment meilleur pour l'accélération. J'ai l'impression. Peut-être que je vais regarder mes autres idées où que j'ai fait sur l'autre camion d'avant pour voir ce que ça a l'air. Là, on a quelqu'un devant qui s'est arrêté. On va se méfier. Est-ce qu'on est temps? D'habitude, je pogne assez rapidement 90 kmh avec mon autre camion. En ce moment, on est à 83 kmh et il va être à mesure d'aller plus vite. Peut-être qu'il faut que je tourne en même temps. On va pogner peut-être bientôt. Je trouve que l'accélération n'est probablement pas bonne. C'est ça. Il tourne bien. Il tourne peut-être même mieux que le MAN, mais le côté accélération, l'Iveco, de la difficulté. On a réussi à aller à 90 kmh. La vitesse que je ne vais pas monter plus. J'ai été voir sur Internet comment il y en a qui font quand ils ont des changements et qu'ils peuvent aller plus vite que 90 kmh. C'est un mode qu'on peut aller chercher. Je ne l'ai pas testé encore. Peut-être qu'on va le tester. Je ne sais pas encore. On va voir. Moi, les tests que j'ai vus dans des vidéos, les gars qui l'utilisaient, ne l'utilisaient pas en multi. Ils l'utilisaient dans le jeu normal. Donc, est-ce que ça fonctionne en multi? Je ne suis pas sûr. Donc, il va falloir que je le teste. Je crois que oui parce que souvent, on voit d'autres camions de d'autres joueurs qui nous dépassent. Donc, ils vont plus vite que 90 kmh. Donc, ça va être possible. Non, je n'aime pas pour l'accélération. J'aime beaucoup le braquage, le dévirage. Ça se faisait très bien mais peut-être même mieux que le même. Mais là, pour l'accélération, on a un problème. C'est très bien. OK. J'espère que ce ne sera pas trop long. On n'a même pas encore fait la moitié du chemin. Il faudra, je pense, m'arrêter pour me mettre de l'essence. Je ne veux pas trop le baisser bas, au cas où que sur le chemin, il n'y a pas beaucoup de stations d'essence. J'arrêterai dans le trou. Je crois que je vais me tinker à la prochaine station d'essence. On est vraiment encore plus que la moitié. Je n'ai pas paniqué non plus. Et en plus, je l'ai mis au maximum, à fin de compte, l'économie d'essence. J'ai gagné un niveau ce n'est pas longtemps et j'ai décidé de le mettre au maximum. Je ne peux pas monter plus cette compétence-là. Être vraiment au maximum, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas économiser plus d'essence que ça. Là, je vais de gauche à droite du chemin, vous allez dire oui. Mais si on regarde en haut à gauche, je suis seul. C'est comme ça que je vois que s'il y a quelqu'un d'inscrit, je ne ferai pas ça. Je vais essayer de garder la même voie, même si je suis seul à deux voies. Parce que la personne pourrait arriver derrière et que je ne l'ai pas vu arriver assez rapidement. Et si je me tasse, il va me rentrer dedans. Donc, le mieux, si vous voyez que vous êtes seul, vous pouvez prendre les virards un peu plus serrés. Même quand vous avez une voie seulement. Donc, c'est pratique de le savoir. Mais là, en ce moment, je suis seul, il n'y a aucun problème. Là, regardez, il y a quelqu'un. On voit même la distance, mais en ce moment, on se rapproche. Donc, à mon avis, c'est un camion qui arrive de l'autre côté. Ah, c'est ça. C'est en plein ça. Donc, il n'y aura pas de problème. Si j'ai arrêté sur une voie, là, ça aurait été, il faudrait que je fasse attention. Et en ce moment, c'était deux voies de chaque côté. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, il nous reste 200 km à faire. Donc, ça va quand même assez bien. On a quasiment fait 200 parce que j'avais 390 km à faire. Donc, on a la moitié de faire. On va arriver bientôt à Vérona, je pense, parce que là, je vois les chemins que je n'ai pas débloqués. On va arriver bientôt à Vérona, je pense, parce que là, je vois les chemins que je n'ai pas débloqués. On va arriver à Vérona, tous les chemins. Donc, je vais pouvoir m'en aller plus vers la gauche retourner. vers mon garage qui est à Lyon. Ça va vraiment être intéressant parce que là, je me retourne un peu vers Lyon, Paris. J'ai fait vraiment toute l'Italie, tous les chemins de l'Italie sont quasiment débloqués, toutes les entreprises. Donc, le nord aussi beaucoup. Au fait, là, je retourne en Allemagne, par exemple, un peu. Le plus gros à faire, c'est en Grande-Bretagne. Et en plus, il faut conduire dans le sens contraire, là-bas, comme je suis habitué. Donc, eux, ils chauffent à gauche au lieu d'à droite. Là, j'aurai de la difficulté. Parce que je suis déjà allé, j'ai eu beaucoup de difficulté. Et souvent, on rencontre des joueurs qui sont habitués comme moi à conduire à droite. Et là, il oublie. Et vous faites un face-à-face avec eux. Donc, c'est pas votre faute. C'est la faute du gars qui s'étendait dans le sens contraire. Mais ça m'est déjà arrivé dans le sens contraire, en ville. Mais tout de suite, je l'ai remarqué. Donc, je me suis corrigé. C'est ça qu'il faut faire. Ça peut arriver. Parce que là, tellement que je suis habitué de conduire à droite, il faut conduire à gauche. C'est complexe. Très complexe. Surtout que moi, je joue avec le volant de mon camion à gauche. Donc, je chauffer avec un volant à gauche. Sur la voie de gauche, c'est complexe. Peut-être que je devrais m'acheter un camion avec le volant à droite. Peut-être que ça m'aiderait. Juste pour la Grande-Bretagne. Ça ferait bien. Je pourrais le changer. Justement, Lyon, c'est quand même pas si loin. Ça serait peut-être bien. Donc, je pourrais le laisser au garage et le prendre quand il faut que j'aille à la Grande-Bretagne. Ça ferait bien. Je pourrais faire ça. Peut-être le prochain camion. Peut-être le prochain camion. C'est ça que je vais faire. Donc, on est à 100 km. Il reste 100 km. Ça va bien. Je pense qu'à la vidéo, c'est quand même pas si long que ça. Donc, ça va être bien. Une belle vidéo. Oh, il y a des belles... Il y a beaucoup de lumière ici. Le chemin est large. Trois de large. C'est ça qu'elle aime ça, par exemple. C'est un quartier. Voilà, c'est très simple. je crois qu'on va aller remplir notre réservoir d'essence ici parce que là je suis quand même assez beau on va en profiter ah j'ai fait du dommage sur mon chargement ça c'est pas bon 4% de dommage puis 2% sur mon carrément c'est quand j'ai tourné j'ai pas fait assez attention ça virait quand même serré j'ai arrivé peut-être trop vite aussi donc là je vais avoir un comment ça ils vont m'enlever de l'argent à cause de ça je croyais que j'étais correct que j'allais bien passer mais non même pas je prends de plus large mais c'était pas évident ça arrive quelquefois tant que c'est juste 4% puis que c'est pas 50% là c'est quand même possible sauf que je vais avoir une pénalité j'ai hâte de voir les pénalités que ça va me donner en plus je suis pas habitué encore avec le braquage de ce camion là comparé au men c'est vraiment différent donc 38 km on est quasiment rendu donc après ça la vidéo ça va être terminé on a encore un péage il y en a beaucoup dans ce coin ci ça c'est ce qui est moins intéressant peut-être parce que je traverse des frontières c'est à l'aie t'oblure c'est là On est très près là, 20 km, il faut que je tourne ici, je vois où est-ce qu'il faut que j'aille sur mon GPS, on s'approche, il doit y avoir des feux de circulation pas loin, j'ai l'impression, je me méfie, en plus on est au rouge, ce que j'aime bien c'est arriver tranquillement et que ça change comme ça, j'ai pas besoin de freiner complètement là-bas. J'ai l'impression Så là-bas, on s'envole d' waste. il y a beaucoup de feu de circulation ça j'aime moins ça par le plus il va changer rouge certain même que j'arrive c'est ce que je pensais c'est ce que je pense ah j'ai éteindu mes lumières sans m'en rendre compte ah c'est pas vrai faites-le mon clairier du serveur mais ça fait rien de toute façon on a fini la vidéo j'allais terminer ma partie on va quand même aller pour téléchargement ce qui est difficile c'est dans il y a tout le temps de trop de noirceur où il est parking et on a de difficulté à voir ça c'est un problème il faut y aller tranquillement mais c'est la meilleure façon non pas j'attends non pas j'attends non pas j'attends mais c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon comme je vous avais dit aussi les chargements j'ai mis au hasard et là tout d'un coup je n'ai eu un difficile donc j'aurais plus de XP ça donne bien parce que là mon chargement j'ai eu un peu de j'aurais une pénalité parce que j'ai brisé un peu le chargement ok c'est bien là donc on va voir les pénalités satisfaisant ok une pénalité pour les dégâts de 4.2% ça m'a enlevé 2000 euros 2000 euros je devrais dire c'est vrai avec 117 XP de moins c'est quand même bien quand même c'est payant parce que j'ai quand même eu un 10200 alors ce que je vais faire je vais je vais me torser de là je vais sauvegarder et là si on regarde la carte comme je vous disais je suis très près de Vérona que je n'ai pas encore débloqué certaines routes donc c'est ce que je vais faire sans prendre de chargement à moins que j'avais un chargement qui irait directement à Vérona ça on peut aller voir assez rapidement non on n'en a pas vraiment on s'en va on a juste ça en plus donc non je pense que je vais y aller sans prendre de chargement mais je vais faire ça quand je ne sais pas en vidéo donc c'est Electric Card qui va vous dire au revoir pour une autre vidéo j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là avec mon nouveau camion je vais l'essayer un peu mais je ne suis pas certain que je vais l'apprécier autant que le camion que j'avais avant donc on va en essayer un autre la prochaine fois donc au revoir